Salut, salut et bienvenue. Salut, salut et bienvenue, bienvenue à ceux qui sont connectés. J'ai fait cette vidéo flash pour essayer un peu de montrer aux gens comment est-ce que les hal coins sont en train de pomper également. Et nous sommes en pleine saison des hal coins. Nous sommes en début d'année et il faudrait que les gens comprennent que les choses qui arrivent, ce ne sont pas des choses de hasard, ce ne sont pas des faits de hasard. Quand quelqu'un se lève en début d'année et dit qu'il va être millionné en fin d'année, il ne faut pas juste que ce soit une parole. Il faudrait que ce soit quelque chose qui doit avoir une planification. La planification doit suivre. Et donc, nous, les auteurs, les uns et les autres, ont déjà adopté les stratégies que nous avons déjà définies par le passé. Il n'est pas question de dire qu'on va attendre, qu'on a 200 000 avant d'investir dans les crypto-monnaies. Ça se fait progressivement. On a suivi notre tantine, Fradjit, qui a parlé de la tantine 3.0. Donc, il veut dire que vous pouvez prendre les investissements dans les crypto-monnaies comme quelque chose de tontine. Et donc, vous allez bénéficier avec le temps. Ça veut dire que si j'ai mes 5 000 aujourd'hui, au lieu d'aller mettre dans une banque et attendre que ça prenne peut-être de la valeur, je peux, au lieu d'aller mettre dans ma caisse à la maison, en attendant que ça prenne de la valeur, je peux donc, à défaut de cela, investir progressivement, petit à petit, dans les crypto-monnaies. Donc, à l'heure où je vous parle, le Bitcoin est à presque 34 000 $. Il n'y a pas de son? Est-ce que vous me suivez là? Le son est revenu. Mettez en commentaire si vous entendez. S'il y a le son, vous mettez en commentaire parce que je ne sais pas si vous me recevez présentement. Et si vous ne me recevez pas, je vais recommencer ce que je disais tantôt. Ok. Wow. Ça veut dire que depuis, je disais des choses qui n'est passée. Voilà. Et je ne lisais pas les commentaires. Désolé parce que j'étais en train de faire des avancements par rapport à la vidéo. Donc, je vais recommencer ce que je disais tantôt qui sont des choses très intéressantes. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc, je vais recommencer. J'étais soi-disant que nous sommes à l'heure des crypto-monnaies qui sont des altcoins. Donc, altcoins présentement sont également en train de prendre de la valeur. Donc, je vais recommencer ce que je disais tantôt. Parce que visiblement, il n'y avait pas le son. Donc, je vais aller au début. Désolé pour ce malentendu. C'est parce que je n'avais pas mis mon image à l'écran. Et apparemment, quand je ne mets pas mon image à l'écran, le son également n'apparaît pas. Pardon, c'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle vous n'aviez pas le son. Est-ce que vous... Est-ce que le son est bon présentement? Ok, voilà. Apparemment, le son est bon présentement. Super. On va donc avancer. On va donc continuer. Ok. Donc, j'étais en train de dire que... À l'heure où je parlais, à quelques minutes avant ce que je disais, le Bitcoin était à 71% de dominance. Donc, on voit qu'en l'espace de quelques secondes, la dominance du Bitcoin a diminué. La dominance du Bitcoin a diminué de 0,1% de l'instant où je parlais à cet instant-ci. Parce qu'on était à 71%. Si vous voulez, vous partez regarder les précédentes vidéos. Et comme la dominance du Bitcoin est en train de chuter, ça veut dire qu'on est en train de... Déjà, de repartir cette dominance-là et de repartir comme ça dans les altcoins. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a 800 quelque chose... 884 millions de dollars qui sont investis dans les crypto-monnaies en général. Et dans ces 800 quelque chose... 884, le Bitcoin a lieu seul à 70,9% de toute la capitalisation. On était en train de penser que... d'estimer qu'on aura un trillion de dollars dans les crypto-monnaies d'ici la fin de 2021. Mais on voit que... À la lue dans laquelle on est en train de partir, il sera possible d'avoir un trillion de dollars d'investissement dans les crypto-monnaies. D'ici quelques mois, d'ici trois mois, quatre mois, on peut atteindre un trillion d'investissement dans les crypto-monnaies. Et si on est à un trillion d'investissement dans les crypto-monnaies et que le Bitcoin à lui seul ne prend environ 71%, comme on est à l'heure actuelle, le prix du Bitcoin vaudra pas moins de 40 000 dollars. Mais, il ne faut pas vous alarmer, vous qui n'avez pas pris les Bitcoins. Dans cette vidéo, on va montrer que les altcoins sont également en train de faire une bonne performance et sont en train de dépasser le Bitcoin en termes de rentabilité d'une certaine façon. Donc, quand on essaye de descendre plus bas, on est sur CoinMarketCap, je rappelle, on voit que, présentement, au jour d'aujourd'hui, le Bitcoin a pris 8%. Ethereum à lui seul a pris 18% aujourd'hui. Titer, bon, c'est un stablecoin. Donc, quand il prend 1%, c'est vraiment trop énorme pour lui, pour un stablecoin. Mais, on a le Litecoin qui a pris 14%. On a le Bitcoin Cash qui a pris 9%. On a les crypto-monnaies comme Cardano qui ont pris presque 10% en une journée. Donc, on a plein de crypto-monnaies qui ont pris, au jour d'aujourd'hui, plus de 15, 20, 30, 40%. On a le Doge qui a pris déjà près de 70% en une seule journée. Donc, juste se basant sur les statistiques de 24 heures, on se rend compte que, par le passé, quand le Bitcoin prenait de la valeur, d'autres crypto-monnaies perdaient de la valeur. Donc, pour ceux qui ont remarqué bien, ils m'ont posé la question de savoir, Elvis, pourquoi est-ce que le Bitcoin est en train de prendre de la valeur, tandis que d'autres crypto-monnaies sont en train de perdre de la valeur ? Je leur ai expliqué, c'est normal parce que le Bitcoin, c'est la portée d'entrée. Donc, quand les organismes, les banques de réserve, les fonds de réserve, ou bien les gens, quand ils veulent investir dans les crypto-monnaies, ce qu'ils prennent comme crypto-monnaies à la base, ce sont les Bitcoins. Et donc, l'agent flow comme cela, en fait, le flow va des Bitcoins pour se transférer vers le Alcoin. Donc, on se rend compte que, aujourd'hui, par exemple, d'autres crypto-monnaies ont pris quand même une valeur considérable à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Mais ça, c'est se basant uniquement sur 24 heures. Mais si on se base donc sur quelque chose comme 7 jours, on va se rendre compte que les statistiques sont même encore très, très, très considérables. Parce que, si on va sur les statistiques de 7 jours, on va voir que plusieurs crypto-monnaies ont pris plus de 30, 40, 50 %, voire même 150 % en l'espace de 3 jours. Alors que si on regarde juste en l'espace de 24 heures, on peut croire que ces crypto-monnaies n'ont pas performé. Mais regardez, par exemple, Ethereum. Ethereum a déjà pris près de 50 % en l'espace de 7 jours. Ça veut dire que si quelqu'un avait acheté les Ethereum aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc si quelqu'un avait acheté les Ethereum dimanche passé, la personne aurait déjà fait environ 50 %. Pareil pour le Bitcoin, ce serait 22 %. Donc, une personne qui avait investi dans les Ethereum aurait déjà plus de revenus que la personne qui aurait investi dans les Bitcoins à la même période, à la même minute, donc il y a 7 jours. Donc, quelqu'un qui a investi dans Polkadot, il aurait déjà fait 83 % en 7 jours. Donc, vous voyez que ça a déjà performé plus que le Bitcoin en 7 jours. Si on ne va même plus loin, on voit une crypto-monnaie comme le Doge. Le Doge a déjà performé. Si on voit, TETA a fait 46 % en 7 jours. On voit le Doge ici. Doge a fait 153 % en l'espace de 7 jours. Ça a dit que quelqu'un qui a pris le Doge, samedi passé, on était à presque, je pense bien, on était à 17, 18 satoshis, environ 20 satoshis. Le Doge coûtait 20 satoshis. Présentement, le Doge coûte presque 35 satoshis. Donc, on a déjà plus, en fait, presque plus du double. On est passé de 16 à plus de 37, environ 40 satoshis, en l'espace de quelques jours, environ une semaine. Donc, vous voyez que si on se base sur les statistiques de 7 jours, on va se rendre compte que les crypto-monnaies, les altcoins sont en train de performer. Et la preuve encore, c'est les statistiques de cette journée qui sont encore plus qu'intéressantes et qui montrent qu'on est en train de migrer. La dominance est en train de quitter progressivement du Bitcoin et se transférer vers l'altcoin. Donc, si on prend même, ça, ce sont les crypto-monnaies qui ont une forte capitalisation. Et j'avais expliqué que les crypto-monnaies qui prennent de la valeur, quand on est, en fait, dans un marché comme ça, le Bitcoin prend d'abord de la valeur et après, les crypto-monnaies qui ont une grande capitalisation vont suivre et les crypto-monnaies qui ont une faible capitalisation vont encore suivre. Donc, on veut aussi aller vers les crypto-monnaies de faible capitalisation et on va se rendre compte de la même chose, qu'on a déjà quitté des crypto-monnaies de moyenne capitalisation et on est en train de se transmettre, de transmettre cela vers les crypto-monnaies de faible capitalisation. Donc, si je vais sur la liste des crypto-monnaies, je prends à partir de 100 en descendant, donc 100 jusqu'à 200, l'intervalle 100-200. On va essayer de faire les statistiques dans cet intervalle-là avec les crypto-monnaies qui ont une faible capitalisation par rapport aux 100 premiers. Donc, si je fais un tri, on est dans l'intervalle 2, la page 2, on va essayer de faire un tri, le tri par ordre décroissant. On va voir les crypto-monnaies qui ont plus performé avant et on va se rendre compte qu'il y a déjà aussi plein de crypto-monnaies avec de petites capitalisations qui ont déjà pris de la valeur. Donc, ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies de petites capitalisations qui ne pensent pas que ça ne va jamais arriver vers eux. J'ai expliqué le flot. Ça descend et ça va progressivement. Donc, les crypto-monnaies de faible capitalisation, ici, on voit que la première... Ici, on est à partir de 101 jusqu'à 200. On voit que dans cette range, dans cette plage-ci de faible capitalisation, on a également des crypto-monnaies qui ont déjà fait 54 % en l'espace d'une semaine. En l'espace de 24 heures, on a des crypto-monnaies qui ont déjà fait également 25 %. Tomo, aujourd'hui, est dans le top des crypto-monnaies qui ont performé avec 25 % en l'espace de 24 heures. Ici, on va sur son espace de 7 jours. On voit que Tomo, en l'espace de 7 jours, a fait juste 20 %. Donc, c'est déjà intéressant de voir que les crypto-monnaies qui sont dans les plages de 200 également, connaissent déjà un certain... Vous voyez qu'une crypto-monnaie comme celle-ci, FIRO, FIRO, si quelqu'un investit, ça fait... Ça fait 7 jours, après ça fait moins 20 %. Mais on est en train de réduire la marge. Parce que, regardez, on est déjà en train... En 24 heures, on est déjà quitté de 20 % à 3 %. Vous voyez qu'on est déjà en train de réduire la marge. Eh bien, tous ceux qui ont investi dans ces crypto-monnaies-ci auront aussi déjà leur part de bénéfice. Donc, il faut juste être patient. La personne qui perd l'argent dans les crypto-monnaies, c'est la personne qui n'est pas patiente. C'est la personne qui est agitée et qui veut les revenus de façon... De manière instantanée. Quand il investit, après une semaine, si ça perd de la valeur, il sort pour acheter une autre crypto-monnaie qui va peut-être perdre de la valeur. Alors que si la personne reste dans une crypto-monnaie, cette crypto-monnaie a de fortes chances encore de revenir à un certain prix. Il y a des crypto-monnaies que j'ai achetées à 35 $. Une pièce à 35 $. Et la crypto-monnaie est descendue à 8 $. Vous imaginez, on a quitté de 35 $ à 8 $. Ça fait que mon argent a été divisé par combien ? Par environ 4. Mais les mois, les années d'après, ces crypto-monnaies-là sont passées de 8 $ à presque 60-quelque choses de dollars. Donc, moi qui ai pris à 35 $, je n'aurais pas eu les mêmes bénéfices que celui qui a pris à 8 $. Mais ce n'est pas sûr que celui qui a pris à 8 $ a aussi attendu jusqu'à ce que celui-là atteigne 65 $, par exemple. Parce que je suis sûr et certain que plusieurs d'entre nous, si on avait acheté les bitcoins en 2009 et qu'on avait acheté un bitcoin à 1 $, dès que le bitcoin allait passer, par exemple, à 20 $, 30 $, je suis certain que nombreux d'entre nous auraient vendu leurs bitcoins. Vous voyez, ce n'est pas facile d'attendre, mais ceux qui sont patients finissent toujours par avoir des revenus. Parce que, imaginez-vous, vous achetez un bitcoin à 1 $, ça passe à 30 $, vous avez fait x 30, et là, vous dites que non, 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 c'est déjà trop, je vends mes bitcoins, alors que ceux qui vont prendre là vont peut-être encore patienter. Et même ceux qui ont pris à 30 peuvent voir que ça passe à 500, vous voyez, tu prends du 4 $, ça passe à 500. Imagine, comment est-ce que tu peux te sentir ? Si tu investis 100 000 dans une crypto-monnaie, que ça fait x 20, x 100, tu te retrouves du jour au lendemain comme ça en un an avec 1 million, 2 millions, comment est-ce que tu vas te sentir ? Forcément, tu vas te sentir, tu vas être tout agité et tu vas forcément revendre pour tirer comme ça tes profits. Donc, soyons juste patients et ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies qui croient qu'ils sont en train de perdre, soyez juste patients. Les crypto-monnaies, c'est juste la patience qui fait en sorte que vous pourrez avoir vos gains. Pour ceux qui n'ont pas encore investi dans les crypto-monnaies, il n'est pas tard. La formation qui commence mercredi va vous permettre, pour ceux qui n'ont pas les bases, de comme ça faire le premier pas dans les crypto-monnaies, de passer de zéro à un. Quand on dit zéro à un, ça veut dire être capable déjà de faire le minimum, c'est-à-dire acheter la crypto-monnaie, avoir même un portefeuille, stocker la crypto-monnaie dans un portefeuille, envoyer à quelqu'un, recevoir de la crypto-monnaie de quelqu'un, c'est ce qu'on va voir majoritairement dans la formation qui va commencer mercredi. Donc, les gens m'ont demandé pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir 5 000 francs CFA, les 5 000 francs CFA que je demande, ce n'est pas à moi que vous allez les remettre. Vous n'allez pas, je ne vais pas prendre votre argent, j'ai dit que la formation était gratuite. Les 5 000 francs vont permettre que vous achetez votre crypto-monnaie pour un début et ça sera dans votre portefeuille à la fin de la formation. Donc, vous aurez comme ça transmis vos 5 000 de votre crypto, de votre franc, en fait, de vos francs CFA classiques vers maintenant, vous serez entré dans le monde de la crypto-monnaie et une fois que vous serez rentré dans ce monde, vous aurez déjà les bases et vous pourrez maintenant continuer l'aventure qui s'annonce vraiment très, très excitante. Donc, une dernière chose que je vais essayer de regarder dans ce tableau, ce sont les crypto-monnaies qui ont encore une très faible capitalisation. Donc, je vais aller vers les crypto-monnaies qui sont autour de 1 000 comme ça, autour de 1 000. Donc, je vais aller à la page 10 et on va essayer de voir les performances des crypto-monnaies qui sont les 1 000. Il y a 1 000, il y a 2 000, il y a jusqu'à 8 000. Donc, on va se limiter aux crypto-monnaies qui sont autour de 1 000 pour voir également si on est déjà en train de descendre jusqu'à ce type de crypto-monnaies. Moi également, je serai suppris de ce que je vais voir par ici parce que je n'ai pas encore regardé cette partie-ci. Donc, je vais faire un filtre de 7 jours. Je vais essayer de trier par rapport à 7 jours et je vais voir si on est déjà en train de transmettre de la valeur aux crypto-monnaies qui ont une très très faible capitalisation. Voilà, c'est comme le constat est évident. le constat est évident qu'il y a aussi plusieurs crypto-monnaies dans cette plage-ci qui ont déjà quand même des performances aussi intéressantes. On voit les 8 %, les 25 %, vous voyez, on voit jusqu'à 29 % à l'espace de 7 jours. À l'espace de 24 heures, on a des crypto-monnaies qui ont une performance déjà comme ça de 29 %, de 15 % à l'espace de 24 heures. bien évidemment, il y a aussi des crypto-monnaies qui ont des mauvaises performances. Ce ne sont pas toutes les crypto-monnaies qui vont prendre de la valeur, bien évidemment. Il y a des projets qui vont mourir pendant cette période-ci parce qu'il y a plein de projets qui sont venus dans l'optique d'amasser de l'argent pendant cette période-ci. Il y a des projets qui vont disparaître. Mais bon, il y a quand même aussi plein de projets qui sont comme ça, qui sont intéressants et qui sont déjà aussi en train de prendre de la valeur. Quand je vois que les crypto-monnaies qui sont dans le top 1000 sont également aussi en train de faire une performance intéressante, je comprends qu'on est, par exemple, qu'on est déjà à l'heure des altcoins et qu'il faut être très vigilant présentement, vous qui avez investi dans les altcoins. Ce ne sont pas tous les crypto-monnaies qui vont faire x5. Il y a des crypto-monnaies qui vont juste se prendre 40 %. Donc, vous devez maîtriser les techniques de stop loss et de take profit que j'ai montré. bien que ce sont des thèmes qui sont utilisés dans le trading futur, on peut les faire également avec le trading classique avec ce que j'ai montré qui est le OCO. OCO, c'est One Council Anoda. Donc, on va placer deux offres de vente et l'un va annuler l'autre. Si c'est l'offre qui est supérieure et qui est satisfaite en premier, ça annule l'offre qui est inférieure. Si c'est l'offre qui est inférieure et qui est satisfaite en premier, ça annule l'offre qui est supérieure. Et c'est ce qu'on appelle OCO. Ah oui, Océan Protocol, c'est une crypto-monnaie que j'ai découvert ces derniers temps aussi. Mais bon, on va essayer tout au long de cette année, parfois, analyser certains projets. Les projets qui vont arriver, on va les décrypter et on va permettre aux gens d'être des early investors. Les early investors sont généralement les personnes qui ont beaucoup de profits. quand vous voyez les crypto-monnaies sur les plateformes, les gens qui investissent dans les ICO, généralement, ont déjà fait presque x5, x10. Et quand ça arrive dans les plateformes, vous allez maintenant vous battre aussi pour avoir comme ça vos revenus. Donc, ceux qui sont investisseurs, préparez-vous. Il y a parfois des projets qui demandent un investissement de base de 5 000 dollars et 10 000 dollars. Mais bon, ce n'est pas peut-être réalisable pour une personne, mais parfois, je vais me permettre de m'associer avec certaines personnes pour pouvoir entrer dans les crypto-monnaies un peu plus tôt. Donc, s'il y a des projets qui demandent 10 000 d'investissement, je peux m'associer avec certaines personnes et je fournis, par exemple, 8 000 dollars et je permets à d'autres personnes d'investir à hauteur de 2 000 dollars et ça fait que quand on aura donc, quand ces projets seront listés sur les plateformes et qu'on fait x5 ou x10, ça fait que toi qui investis 2 000 dollars, tu pourras faire également x10 sur tes investissements de 2 000 dollars et ça te fera environ 20 000 dollars. C'est possible, c'est réalisable et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait qu'on ait une communauté solide aussi du côté de l'Afrique parce que parfois, il y a des opportunités qui arrivent dans certains projets qui veulent tester certains marchés et ces projets vont uniquement vers les communautés qui sont grandes. Quand vous voyez par exemple Binance, on lance l'achat, on lance la carte Binance en Europe, c'est parce qu'il y a une communauté qui est très grande du côté de l'Europe. Donc, essayons également de bâtir une communauté solide du côté de l'Afrique pour bénéficier aussi et pour booster le développement des crypto-monnaies en Afrique. La formation pratique prendra combien de jours au total? La formation pratique, en fait, on va commencer mercredi et on finira dimanche. Dans la formation, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait cinq jours comme ça de formation où on va essayer de répondre au maximum aux questions des débutants et aider vraiment les tout débutants à faire leur premier pas dans les crypto-monnaies parce que plusieurs personnes dans le groupe sont déjà avancées et il faudrait que nous ne laissons pas derrière nous des personnes qui sont dans le groupe et qui attendent juste qu'on les tende la main parce que ce serait dommage qu'il soit un endroit où on parle d'opportunités et eux aussi ne puissent pas saisir ces opportunités. Ce serait vraiment dommage, ce serait une perte de temps et je pense que nous aurons vraiment échoué. Donc, je suis vraiment convaincu qu'il faudrait qu'on tende la main vers les nouveaux, vers les nouvelles personnes pour leur permettre également de faire leur premier pas. Oui, c'est vrai qu'on peut également, il y a certains projets qui choisissent de se lancer sur les plateformes Uniswap. J'ai vu, par exemple, le projet XSD qui s'est lancé récemment, il y a environ quelques jours, qui s'est lancé environ 0, en fait, à 5 cents la pièce et aujourd'hui, cette pièce vaut environ 4 dollars. Donc, quelqu'un qui a investi dans ce projet a déjà fait plus de 4 neufs en moins d'une semaine, en fait, mais cette crypto-monnaie n'est pas encore dans les exchanges. Elle est listée en fait, elle est listée juste sur quelques exchanges. J'ai vu cela sur Hotbit, mais elle a été, en fait, le lancement a été fait sur Uniswap. J'habite en France et je pense qu'il y a une grosse carte à jouer en Afrique. Exactement, moi également, je suis d'accord qu'il y a une grosse carte à jouer en Afrique parce que l'Afrique a quand même près de 2 milliards d'habitants. Il y a donc un marché fort en Afrique que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit avec les produits manufacturés et autres. Plusieurs sont en train de se tourner vers l'Afrique et l'Afrique est même un terrain très propice pour les crypto-monnaies parce qu'on a un taux de bancarisation qui est très faible en Afrique alors qu'avec les crypto-monnaies ton téléphone est ton portefeuille. Tu n'as plus besoin d'aller dans un... En fait, tu n'as plus besoin d'avoir un compte dans une banque. Donc, une possibilité énorme comme ça pour les Africains d'entrer dans le gaming des crypto-monnaies dans le monde de la finance parce que la blockchain aujourd'hui ce n'est pas simplement la crypto-monnaie mais c'est la finance de demain. C'est la finance même d'aujourd'hui qui est donc... C'est la finance de demain qui est en train de se préparer comme ça aujourd'hui. Les opportunités de demain dans ces finances-là c'est aujourd'hui qu'il faut les saisir. Je pense donc qu'il faut que les Africains puissent également être prêts à saisir ces opportunités-là et comme ça dominer également le monde des crypto-monnaies. Parce que moi je ne pense pas que l'adoption avec les crypto-monnaies est autant évidente de ce côté-là où les banques fonctionnent très bien. De ce côté-là les banques sont même un frein parce qu'ils ont un gros intérêt. Il y a tellement de banques là-bas. la bancarisation est tellement poussée que ce serait vraiment difficile pour les banques de laisser ces choses-là, de permettre ces choses. Alors que du côté de l'Afrique on n'a déjà pas assez de banques et du coup les personnes vont trouver un moyen comme ça facile de pouvoir s'offrir les moyens, en fait les outils financiers de demain. Et donc il faudrait qu'on ait une communauté également solide du côté de l'Afrique pour construire des solutions qui sont adaptées aux problèmes africains. La blockchain aujourd'hui les solutions qui sont faites ne sont pas pensées pour l'Afrique. Elles sont pensées de façon globale mais l'Afrique a ses réalités. Quand j'ai par exemple vu un projet qui veut mettre une blockchain qui soit exploitable avec les SMS avec le réseau de téléphonie classique moi ce sont des projets que je salue et qui sont vraiment immenses mais le gros dommage dans tout cela c'est que ces projets là sont encore portés par les équipes par les occidentaux et autres parce que le projet dont je parle tantôt c'est un projet qui est porté par les investisseurs de l'Angleterre et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage donc il faudrait que nous également sur le continent africain qu'on développe nos propres solutions pour résoudre nos propres problèmes et je pense que c'est faisable parce que quand plusieurs personnes vont s'intéresser à la crypto-monnaie en Afrique certains vont s'y intéresser parce qu'ils vont trouver une beauté dans le code et qu'ils sont d'abord passionnés de développement et comme ils sont passionnés de développement et qu'ils découvrent les crypto-monnaies alors ils vont s'intéresser à l'aspect technologique de la chose et c'est comme ça qu'ils vont proposer des solutions qui vont cadrer en autre contexte donc pour ceux qui sont pour ceux qui sont connectés avec le lien que j'ai envoyé vous pouvez également prendre la parole ce n'est pas un monologue ce n'est pas une conférence à laquelle c'est moi seul qui parle vous pouvez également prendre la parole pour quelques temps avant qu'on se sépare mais le but de cette vidéo c'était de vous montrer que si vous êtes dans le altcoin présentement ne vous découragez pas et ne pensez pas que le bitcoin est la seule crypto-monnaie qui peut rendre les personnes riches j'ai démontré on a montré tout au long de cette vidéo que certaines personnes qui ont investi même dans les crypto-monnaies comme l'Ethereum ont déjà fait plus de bénéfices que les personnes qui ont investi dans les bitcoins donc comprenons comment ça fonctionne et n'allons pas juste acheter parce qu'on voit les gens acheter pour faire un effet de mode c'est ce qu'on appelle FOMO FOMO c'est Fear of Missing Out donc comme des personnes ont peur de rater des opportunités ils se lancent donc ils achètent donc en masse et c'est comme ça que le prix du bitcoin au moins alors que moi je suis convaincu que présentement le bitcoin c'est pas la meilleure opportunité à saisir c'est ce que je pense vous pouvez penser différemment je ne serai pas contre votre façon de penser est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour nous dire quelque chose ah c'est fort intéressant de voir des personnes connectées comme ça pour échanger et discuter par rapport aux crypto-monnaies donc quelqu'un me pose la question de quel matériel pratique aura-t-on besoin pour suivre efficacement la formation téléphone mobile laptop donc 5000 francs y a-t-il des apps à télécharger avant à l'avance non justement le but c'est de permettre aux gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne de pouvoir saisir parce que si je dis qu'il faut installer ici à l'avance il faut télécharger ça à l'avance alors je dis encore les mêmes choses que les personnes qui me suivent depuis et ils vont donc poser les mêmes questions on va partir de rien juste votre téléphone et votre connexion internet et 5000 francs qui vont permettre comme ça qu'on achète les crypto-monnaies donc pour ceux qui auront des difficultés on va les poser directement si on se ténant je veux acheter la crypto-monnaie ce sont des choses pratiques je veux acheter les bitcoins je fais comment je veux avoir l'argent dans mon portefeuille je fais comment le portefeuille c'est quoi comment est-ce que je télécharge j'installe ça comment je configure comment on va voir ça directement pratique c'est ça un truc pratique je ne vais plus dire maintenant aller faire ci aller faire ça aller faire ça non je veux des choses on va faire une formation pratique je soutiens les idées de la communauté pour saisir les opportunités crypto je suis sûr que si cela est compris les africains pourront implémenter sur le terrain bien évidemment il y a tellement de choses vous voyez que moi je pense par exemple que l'année 2021 sera une année qui sera boostée par l'adoption des crypto monnaies pour les projets dans la vie réelle par exemple vous voyez on a des problèmes de litiges fonciers au Cameroun à quel point chaque fois les gens sont en train de se plaindre le terrain ils sont au tribunal on a vendu à 5 personnes on a vendu à 10 personnes imaginez-vous qu'on a une blockchain qui est dédiée pour les terrains ça veut dire qu'une fois que quelqu'un a acheté un terrain on regarde toutes ces informations là sont sur la blockchain et c'est façon publique ça ne veut pas dire qu'on connait qui a acheté mais quelqu'un quand il va sur le terrain il sait déjà que c'est une propriété de quelqu'un donc quand on va venir lui dire que non le terrain ce n'est pas encore vendu comme les informations sont sur la blockchain la personne peut vérifier ces informations et ce ne sont pas dans les occidentaux qui vont venir résoudre ce problème là chez nous c'est nous qui devons donc comprendre qu'il y a des opportunités et des enjeux majeurs avec la blockchain que ce soit avec les actes de naissance clients font 10 actes de naissance 5 actes de naissance par ci par là la blockchain peut résoudre ce type de problème mais maintenant qui va donc venir le faire ce ne sont pas les gens là c'est nous il faudrait qu'on comprenne et qu'on saisisse comme ça les opportunités Eagle est un très bon Alcoin avec un gros potentiel je me suis placé dessus je suis déjà à X2 qu'en penses-tu de ce coin j'ai fait une vidéo là-dessus j'ai fait une vidéo où je donnais trois crypto-monnaies qui ont un potentiel très fort pour 2021 et la première de ces crypto-monnaies c'était Eagle deuxième de ces crypto-monnaies c'était ADA et si on prend chacune de ces crypto-monnaies à l'heure où je faisais la vidéo et à l'heure où nous sommes en train de parler présentement ces crypto-monnaies ont déjà fait plus de 50% vous pouvez aller regarder à l'heure à laquelle j'ai fait cette vidéo vous regardez le prix de ces crypto-monnaies et l'heure à laquelle nous sommes en train de parler le projet de Elrond moi je pense que c'est un projet qui va vraiment cartonner en 2021 de part les ambitions et ce qui est en train de se bâtir autour de ce projet c'est un projet qui veut être qui veut être pour le téléphone ce que Apple en fait qui veut être ce que Apple est pour le téléphone donc Apple aujourd'hui est considéré comme l'icône du téléphone parce que Apple a permis que le téléphone soit facile d'utilisation et que ce soit à portée de main et c'est justement le projet phare de la crypto-monnaie Eagle ils veulent faire en sorte que des personnes sans connaître comment la blockchain fonctionne toute la complexité qu'il y a autour de la blockchain peut se l'utiliser de façon conviviale avec une interface graphique très simple d'utilisation Maya va arriver le 31 janvier donc d'ici le 31 janvier ça a été annoncé par Yahoo Finance donc quand l'application Elrond Maya de Elrond va arriver vous pourrez voir qu'il est facile d'utiliser comme ça la blockchain ce sera un portefeuille qui est encore moins difficile d'utilisation que les portefeuilles comme TrossWilet qui sont déjà quand même aussi avancées et aussi faciles d'utilisation mais je pense que Maya c'est une autre génération qui permet de coupler non simplement les informations de l'utilisateur à des adresses ça veut dire que vous pouvez par exemple utiliser l'adresse email de quelqu'un pour lui envoyer de la crypto-monnaie parce qu'il y aura un mapping entre ces informations et les clés publiques qui sont généralement appelées les adresses donc les adresses ce sont juste les clés publiques et donc il y aura des mappings de ces informations pour faciliter l'utilisation de la blockchain imaginez-vous que vous aviez des amis sur Facebook avec des longs longs noms de 246 caractères est-ce que vous pourrez retenir cela ? non vous ne pourriez pas donc justement c'est un objectif de Luciano Benyamis que je suis vraiment ça c'est ça c'est une personne qui est assez ouverte et qui est assez humble et je pense que voilà un projet qu'il faut garder qu'il faut garder un oeil là-dessus pour 2021 il y en a d'autres il y en a d'autres bien évidemment ok le créneau horaire de la formation super il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé par la formation et qui pose des questions intéressantes on a parlé de formation depuis et j'attends que les gens que les personnes posent des questions par rapport à la formation j'ai dit que la formation était mercredi mais les gens ne demandent même pas la formation sera à quelle heure qu'est-ce qu'il faut avoir ok bon mais bon peut-être ce sont des questions qui ne vous passent pas par l'esprit mais c'est très important que vous soyez actif ne soyez pas des utilisateurs passifs soyez des utilisateurs actifs parce que un état actif ça vous permet d'apprendre rapidement et ça vous permet et ça permet aussi de susciter des problèmes qui sont pertinents et de faire en sorte qu'on améliore les services pour satisfaire le besoin de l'utilisateur les projets ne sont pas là pour faire ce qu'ils pensent les projets sont là pour faire ce dont les gens ont besoin quand j'ai fait une vidéo et quand j'ai fait la vidéo et que je parlais de l'Ieblimal et que j'ai soulevé un certain nombre de choses par rapport à ce projet ce n'est pas parce qu'un projet fonctionne qu'on ne peut pas tirer des choses qui manquent par rapport à cela ce sont des manquements ce sont des critiques qui font avancer si on ne peut pas accepter la critique ça veut dire qu'on n'est pas dans un train du développement on n'est pas en train de vouloir avancer parce que vouloir avancer c'est vouloir corriger ce qui ne va pas aujourd'hui parce que nul n'est pas fait donc tout est perfectif donc il faut soulever ces manquements là soulever ces choses qui font en sorte que en fait ce n'est pas tout le monde qui peut voir cela mais quand on voit on doit soulever pour permettre à ceux qui suivent même sans comprendre de comprendre et à ceux qui portent le projet de pouvoir comme ça décider des points d'ombre et de les améliorer pour faire encore de meilleures offres de meilleurs produits et servir encore mieux les intérêts de ceux qui les suivent la formation sera à partir de 18h du Cameroun je ne sais pas si c'est aux arranges mais il sera vous devez remarquer que quand il est 18h du Cameroun il est une heure en Chine vous voyez que je vais comme ça sacrifier mes nuits pour devoir vous offrir cette formation là je veux le faire parce qu'il y a plein de personnes qui nous suivent et qui ne peuvent pas qui ne comprennent pas qui ne comprennent pas ces choses c'est encore très complexe pour ces choses donc je vais sacrifier mes nuits pendant une semaine comme ça pour permettre à ceux là de bénéficier également de faire comme ça le premier pas dans les crypto-monnaies donc quand il dit 18h du Cameroun c'est une heure heure de Chine sans oublier que je travaille et qu'à 8h je dois être au boulot donc si on finit la formation autour de 2h 3h vous voyez l'heure à laquelle je vais dormir je vais dormir autour de 3h et à 8h je dois déjà être au boulot donc c'est un sacrifice qui est vraiment immense et j'espère que vraiment on va résoudre ce problème pour ceux là qui veulent se lancer dans les crypto-monnaies et qui ne savent pas comment le faire donc je ne serai pas là pour revenir sur des choses donc si vous voulez vraiment être présent et suivre tout il faut être à l'heure si vous n'êtes pas à l'heure moi je vais bon de toutes les façons la vidéo sera enregistrée ça sera sur YouTube donc si vous n'êtes pas à l'heure vous pourrez rentrer vous pourrez revenir après pour suivre pour suivre la vidéo mais il serait important que vous soyez présent pour poser vos difficultés et qu'on les résolve directement et qu'on les résolve sur place pour ceux qui sont au Cameroun on va utiliser l'application Edjara parce que c'est un moyen très simple de rentrer dans les crypto-monnaies on peut également l'utiliser pour ça pour ceux qui sont du côté du Cameroun pour rentrer dans les crypto-monnaies pour ceux qui sont du côté du Bénin et autres là-bas je pense qu'il y a des plateformes comme LocalBitcoin il y a des plateformes comme Passful qui peuvent donc permettre aux gens de rentrer comme ça dans les crypto-monnaies pour ceux qui sont du côté du Canada parce qu'il y a aussi des personnes du Canada de la France et des Etats-Unis qui nous suivent ils peuvent donc utiliser les plateformes comme Coinbase qui est au Canada et les plateformes comme en fait bon je pense que même ceux qui sont au Canada et aux Etats-Unis peuvent utiliser Passful Passful est également utilisé dans dans ces pays-là ou bien LocalBitcoin Est-ce qu'il faudrait un compte bancaire pour acheter les crypto ou bien un compte mobile money bon j'ai déjà dit que pour ceux qui sont au Cameroun vous pouvez utiliser votre compte mobile money avec Ediara ce sera ce sera possible ou bien pour ceux qui ou bien pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire nous allons installer les outils et une personne pourra donc le transférer de la crypto-monnaie et quand ils auront et quand ils l'auront et quand ils les auront dans leur portefeuille science et tenant on pourra donc continuer donc pour ceux qui ne pourront pas qui auront les difficultés d'acheter directement les crypto-monnaies on pourra le transférer de la crypto-monnaie à l'issue de la formation chacun doit avoir ne serait-ce qu'un satoshi dans son propre compte dans son propre portefeuille crypto-monnaie que ce soit que la personne ait acheté bien qu'on lui ait envoyé ce serait déjà dans son portefeuille et la personne pourra déjà aussi comme ça avoir quelque chose de palpable devant lui Cameroun est à GMT plus un 8 et ceux qui sont et ceux qui sont en Europe ceux qui sont en Europe on ne peut pas trouver une qui arrange vraiment qui est la même partout mais quand il sera une heure quand il sera 18h au Cameroun ceux qui sont en Europe il sera à peu près comme ça 17h ou bien 19h donc en fonction de la zone si on est en plus 1 je pense qu'on sera quelque chose comme 17h 19h pour ceux qui sont au Canada ils seront vraiment il y a un gros décalage ils peuvent aussi être la nuit ou bien au petit matin mais bon bref moi je vais faire un sacrifice pour pouvoir moi je vais sacrifier mes nuits je pense que ceux qui sont intéressés peuvent également sacrifier ce temps-là pour pouvoir bénéficier de cette de cette formation qui est gratuite oui si quelqu'un a déjà le Bitcoin dans un compte blockchain il n'y a pas de soucis c'est déjà bon si quelqu'un a déjà de la crypto-monnaie dans un portefeuille c'est déjà bon la première étape qui serait d'acheter la crypto-monnaie et avoir un portefeuille est déjà résolu pour ceux qui ont déjà de la crypto-monnaie donc c'est pour ceux qui n'ont pas encore la crypto-monnaie qu'il est important d'avoir déjà un moyen en fait qu'on va trouver un moyen qui peut qui peut leur permettre de rentrer d'entrer dans la crypto-monnaie un peu facilement Igor est à plus de 20 dollars est-ce qu'il faut attendre que cela baisse avant de rentrer je rappelle que le Bitcoin était à 20 dollars et il y a des personnes qui ont attendu que ça descende à 5 dollars jusqu'aujourd'hui les personnes attendent toujours ces personnes sont toujours là en train d'attendre que le Bitcoin passe à 5 dollars mais le Bitcoin est déjà passé à 35 000 dollars donc ceux qui attendent j'ai dit tantôt qu'on peut entrer dans les crypto-monnaies à tout moment à tout moment on peut entrer dans les crypto-monnaies on a défini dans une stratégie qui permet que quand tu as un peu d'argent et que tu veux investir investis ne regarde pas le prix ne regarde pas le prix auquel ça coûte présentement investis juste parce que si tu regardes le prix auquel ça coûte ça veut dire que tu es focalisé sur le coût terme or le coût terme c'est pour ceux qui veulent trader pour ceux qui veulent faire du trading ils vont donc regarder ces informations et trader jour au jour le jour mais le trading n'est pas un moyen très facile de gagner l'argent comme d'autres pensent le trading est un moyen très facile de perdre de l'argent pour ceux qui n'ont pas d'expérience parce qu'ils vont acheter au mauvais moment ils vont vendre au mauvais moment et ils vont comme ça dire qu'ils n'ont pas la chance ils ont la poisse ce n'est pas l'effet de chance uniquement donc si le eagle est à près de 26 dollars aujourd'hui à l'heure où je faisais la vidéo le eagle était à environ 16 15 17 dollars mais les personnes ont attendu que ça baisse encore à 11 dollars comme quelques jours auparavant mais on est remonté jusqu'à 26 dollars et présentement on est monté jusqu'à 28 dollars et présentement il est à 26 dollars et la probabilité qui remonte encore dans les prochains jours est simplement grande donc c'est clair que ça va redescendre bien évidemment ça va redescendre il n'y a pas uniquement d'ascendance ce qui fait même la beauté de la crypto c'est parce qu'il y a des ascensions et il y a également des chutes et c'est parce qu'il y a des chutes que ça permet à d'autres personnes d'entrer comme ça et de saisir les opportunités quand par exemple XSP est descendu à 27 dollars à 17 dollars certains sont sortis mais par contre d'autres sont entrés parce qu'ils ont compris que bon si le problème de XSP se résout le XSP peut remonter encore jusqu'à dépasser ces 5 dollars qui sont le plus haut jamais atteint dans les dans les dans les dans les dans les XSP mais à l'inverse c'est ce qui se passe parce que la justice en fait ils auront ils auront ils seront au parquet le 21 février donc le 21 février il y aura premier appel de ce procès-là donc à l'issue de ce qui va se passer là-bas si ça va à la défaveur du XSP c'est clair que le XSP va perdre de la valeur mais si ça va à la faveur du XSP le XSP va prendre de la valeur c'est évident que c'est quelque chose qui va déterminer clairement le coût du XSP dans les dans les prochains mois ok super donc est-ce qu'il y a encore des questions est-ce que les gens ont quelque chose à ajouter quelqu'un a quelque chose à dire si quelqu'un a quelque chose à dire qu'il nous l'a dit il est déjà presque minuit ici je vais aller me reposer pour entamer la semaine et je vais profiter pour dormir ces trois jours et sacrifier les trois autres prochains jours pour pouvoir offrir cette formation là je vais dormir lundi mardi et mercredi je ne dormirai plus jusqu'à jeudi vendredi samedi dimanche encore pour vous offrir comme ça cette formation là au tout nouveau aux débutants mais pour ceux qui sont pour ceux qui sont également intéressés il y aura des formations il y a une formation qui va se faire en présentiel au Cameroun je ne sais pas encore quand dès que les frontières de la Chine vont me permettre parce que présentement un billet d'avion du Cameroun pour la Chine coûte presque 7 millions de francs CFA du Cameroun pour la Chine de la Chine pour le Cameroun le billet coûte environ 1 million de francs CFA mais de la Chine du Cameroun pour la Chine c'est plus de 7 millions de francs CFA vous voyez que il n'y a pas simplement ça il y a aussi les régulations tout autour c'est très compliqué de voyager présentement et dès qu'il y aura une possibilité je vais venir au Cameroun et faire des formations en présentiel où on va vraiment investir on va permettre aux gens d'investir dans la finance décentralisée on a parlé de la finance décentralisée avec ces grosses opportunités à l'heure où je suis en train d'enregistrer ces vidéos j'ai déjà fait des investissements dans la finance décentralisée et qui me génèrent environ demi pour cent chaque jour donc ce sont des opportunités qui existent comme ça et qui peuvent être saisies par plusieurs personnes plusieurs personnes qui veulent investir et juste investir ce sont des opportunités qu'on a qui doivent connaître qu'est-ce que je pense du LTC le LTC le Litecoin le Litecoin c'est pour ceux qui suivent ce projet quand on était en début d'année en début d'année le Litecoin était à 42 dollars quand le Litecoin était à 42 dollars on se disait que le Litecoin est en train de partir mourir mais le Litecoin est en train de partir toucher son plus haut son plus haut qui est de 300 dollars donc on est déjà à la moitié du plus haut du Litecoin et le Litecoin a été défini clairement dès la base comme un moyen de paiement donc c'était même la première crypto-monnaie après le Bitcoin qui a servi de moyen de paiement et qui a été accepté par les plateformes donc ça poursuit toujours cet objectif-là et ça reste l'une des crypto-monnaies qui est majoritairement acceptée par les plateformes et qui est largement utilisée pour les achats des services et des biens déjà quels crypto-monnaies je recommande qu'on achète déjà je suis pas un conseiller financier et Visconde je n'ai pas un conseiller financier mais je vais toujours vous demander de faire vos propres recherches avant d'investir n'attendez pas que quelqu'un soit là et vous dise achetez ci achetez ça parce que généralement on cherche des boucs émissaires on cherche des personnes qu'on va accuser au cas où ça se passe mal et je ne voudrais pas supporter sur moi la responsabilité de peut-être que si ça ne se passe pas bien et autre parce que les crypto-monnaies c'est quelque chose qui ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens mais toujours est-il que ceux qui sont patients et qui savent un peu analyser qui savent un peu analyser qui prennent un peu le temps de lire un tout petit peu avant de sélencer la crypto-monnaie vont saisir les bonnes opportunités on a parlé des ICO et plusieurs personnes sur le continent africain n'investissent pas dans l'ICO parce que ce sont des choses qui demandent parfois de gros investissements et ce sont des choses qu'on ne connaît pas parfois on connaît les projets quand ils sont déjà sur les exchanges quand ils sont sur les exchanges avant qu'on se rupe ou acheter alors que les investisseurs ont acheté et ont tiré leurs profits bien avant bien avant même que vous voyez dans les exchanges les gens ont déjà ces crypto-monnaies ils se font déjà fois cinq avant que ça n'arrive même dans les exchanges on a généralement dans les projets on a ce qu'on appelle les pré-ventes les pré-ventes se font en vente privée et les ventes privées sont parfois des clopes très restreintes très restreintes où ceux qui ont uniquement l'information et qui sont à l'affût de la chasse de l'information peuvent entrer ceux qui entrent dans ces cercles ce n'est pas ceux qui ont de très gros capitaux avec dix mille dollars dix mille dollars c'est environ cinq millions envers cinq millions de francs CFA vous pouvez également entrer dans ce cercle privé mais si on avait une communauté qui s'entraide qui peut vraiment se faire confiance alors on pourrait s'associer et entrer en pré-cède en pré-vente dans ces projets-là et se faire comme ça fois cinq fois dix au lancement de ces projets donc c'est ce type de choses c'est ce type de complicité que je veux qu'on ait au sein de la communauté qu'on fasse grandir les choses pour avoir des personnes qui peuvent donc permettre parce que si on a un projet où il faut dix mille dollars et qu'on n'a pas des personnes qui peuvent mettre sur la table mille dollars par exemple cinq cents dollars deux mille dollars ce serait un gros dommage donc il faut qu'on fasse grandir la communauté pour permettre que même s'il y a donc comme ça cent personnes qui peuvent mettre cent cent dollars ça fait bien dix mille dollars cent dollars c'est soixante mille c'est beaucoup pour certains je peux comprendre avec les circonstances en Afrique et autres mais il y a également ceux qui nous suivent qui ont des capitaux et qui peuvent donc se permettre de mettre la moitié de mettre cinq mille dollars et permettre donc comme ça à ceux qui ont cent, deux cents dollars de les mettre également et former le total pour qu'on puisse également investir dans ce type du projet là donc moi les objectifs que j'ai pour cette communauté c'est vraiment juste énorme et j'espère qu'on va faire grandir la communauté j'espère qu'on va s'entraider que vous allez m'encourager dans ce que je vais faire et la base c'est la confiance si on se fait confiance on peut réaliser des choses vraiment extraordinaires ensemble super merci pour les encouragements merci 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 ceux qui sont au canada europe etats-unis pour les formations présentielles ok ok c'est par rapport au portefeuille comment acheter les crypto-monnaies ceux qui sont du côté de l'euro du côté du canada je vais rechercher ces informations là je vais entrer aussi en contact avec certaines personnes certains mentors que j'ai dans ces différents pays là et durant la formation je vais donc permettre à ceux qui sont de ce côté là en fait je vais leur donner certaines plateformes sur lesquelles ils pourraient également investir mais bon si on a une communauté qui est aussi majoritaire dans ces pays là on pourrait voir également comment venir sur place et former aller dans d'autres pays il n'y a pas que le Cameroun il y a plusieurs personnes sur la chaîne qui sont du Bénin certains sont du Mali certains sont de la Côte d'Ivoire il y a plusieurs personnes qui nous suivent donc on va essayer de bâtir une communauté assez grande et donc en fait c'est la communauté qui pousse les besoins s'il y a une forte communauté qui nous appelle quelque part on va aller répondre à ces besoins comme je dis toujours c'est la communauté qui dicte ce qu'elle veut quand on est nombreux alors on peut attirer vers nous ce qu'on veut et c'est ce qu'on appelle la démocratie la démocratie c'est justement les gens qui se mettent ensemble et expriment un besoin et attire ce besoin vers eux la formation la formation la formation qui arrive sera gratuite quand vous me demandez la formation qui va coûter combien la formation c'est la formation qui arrive la semaine prochaine elle sera gratuite bien évidemment peut-être pour d'autres formations on va voir comment ce sera renuméré d'une certaine façon parce qu'il y aura de la logistique à faire il y aura des déplacements à faire et tout ça donc ce qu'on va demander c'est vraiment c'est juste pour couvrir ces charges-là sinon mon objectif est clair c'est que plusieurs personnes sur le continent africain puissent également saisir les opportunités qu'il y a dans la blockchain dans les crypto-monnaies quand je suis ici je vois des personnes qui sont embordies de route et qui sont sur leur téléphone en train de trader en train de regarder les plateformes d'investissement ça veut dire que quand ils dorment ils sont en train de se faire de l'argent il faudrait que les africains puissent également avoir aussi saisir également ce type d'opportunité on peut être riche tous ensemble on ne nous a longtemps menti qu'il faut qu'il y ait des pauvres pour qu'il y ait des riches non le pauvre c'est celui qui décide quelque chose vous n'allez pas me dire que c'est 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 d'engouter qui va venir qui vous empêche d'acheter deux Tezos par exemple ce n'est pas d'engouter qui vous empêche d'acheter deux Tezos deux Tezos c'est combien un Tezos c'est 1200 quelque chose deux Tezos c'est environ 2500 c'est-à-dire quelqu'un qui a investi 2500 il achète deux Tezos aujourd'hui c'est deux Tezos à l'espace de 10 ans qu'est-ce que ça vaudra dans le futur qu'est-ce que ça vaudra ne pensons pas simplement l'instant T parce que si on pense simplement à l'instant T on va voir qu'il n'y a presque pas d'opportunité à saisir alors qu'il y a énormément d'opportunité à saisir quand on essaie de voir par rapport au long terme donc merci à ceux qui viennent d'arriver vous pourrez regarder la vidéo dès le début la vidéo ça va rester sur la chaîne et vous pourrez la regarder et voir ce qu'on s'est dit tout au long de la vidéo on a comme ça permis à d'autres personnes de comprendre que s'ils ont investi dans des petits projets qu'ils ne soient pas frustrés par le fait que Bitcoin a déjà fait tellement déjà coûte tellement cher et qu'ils ne savent pas s'ils vont un jour avoir ce qu'ils ont investi non il y a un flot dans les crypto-monnaies il y a une logique dans toutes choses comprendre la logique est très fondamentale parce que c'est cette logique là qui va vous permettre de développer vos opportunités de développer vos idées et de développer même comme ça vos sources de revenus on a parlé de la finance décentralisée qu'on va voir ça fera l'objet d'une formation en particulier parce que c'est un peu plus complexe que ça on va permettre aux gens comme ça d'également investir dans la finance décentralisée et avoir plus de 50% ceux qui investissent dans la finance décentralisée les banques te donnent 5% par an alors que la finance décentralisée te permet d'avoir minimum dans certains grands projets 20, 30, 40% alors ceux qui veulent juste épargner alors la finance décentralisée est quelque chose qui va encore être révolutionné tout au long de cette année ça c'est l'année de la finance décentralisée 2001 c'est l'année de la finance décentralisée et l'année de NFT les NFT ce sont les non-fongibles TECOM tokens qui sont généralement utilisés dans le monde du gaming donc on est dans le monde on est dans l'année de NFT et de la finance décentralisée avec les opportunités qui vont suivre donc on va on va en parler tout au long de l'année on est juste au cinquième ou au troisième jour il y a encore il y a encore beaucoup 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 trop de choses qu'on va essayer de décortiquer tout au long de l'année j'espère qu'à chaque vidéo il y aura des personnes qui vont toujours partager la vidéo liker et permettre comme ça qu'on fasse grandir la communauté que YouTube recommande nos vidéos à d'autres personnes qui seront intéressées par les crypto-monnaies si quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on arrête que la personne prenne la parole et que la personne nous salue même il y a des gens qui sont qui prennent la parole pour nous dire bonne année quelqu'un veut prendre la parole pour nous souhaiter bonne année bon apparemment apparemment ce sont les timides comme moi aussi moi je suis timide je suis une personne vraiment timide mais je fais l'effort je fais l'effort de sortie de ma timidité parce qu'en 2016 quand j'ai découvert les crypto-monnaies je pense que si j'avais commencé une chaîne YouTube en 2016 j'aurais permis à plusieurs personnes on serait déjà peut-être aujourd'hui plus de 100 000 personnes sur le continent africain qui suivent et qui auront déjà investi dans les crypto-monnaies donc c'est ma part des responsabilités mais ce sont des choses qui ne sont pas faciles se lever comme ça et être devant les gens et parler c'est pas évident donc quand vous voyez des personnes devant vous en train de parler ne pensez pas que c'est quelque chose de facile c'est vraiment quelque chose de difficile et donc briser parfois cette barrière-là ça prend du temps et c'est le temps qu'il m'a fallu pour que je sois maintenant là devant vous en train de vous parler c'est aussi le temps qu'il a fallu que j'apprenne que je comprenne de mes erreurs j'ai fait tellement d'erreurs dans les crypto-monnaies et je continue même d'en faire mais je fais moins d'erreurs aujourd'hui que par le passé mais je continue d'en faire et ce sont les erreurs qui font en sorte que je grandisse du jour au jour du jour au lendemain et que j'ai envie de partager à chaque fois ce que je rencontre comme difficulté ce que je trouve comme opportunité et je voudrais que d'autres personnes en profitent aussi merci merci bonne et heureuse année à toi Elvis et à nous tous merci une fois de plus bonne et heureuse année à chacun je souhaite que chacun puisse être d'abord en santé parce que c'est la santé qui va vraiment dicter tout si on n'a pas la santé on ne peut vraiment rien faire même l'argent pour investir dans les crypto-monnaies on n'aura pas parce qu'on va dépenser dans les hôpitaux pour se soigner donc je souhaite vraiment que nous soyons tous en santé nous ainsi que nos proches parce que si un proche est affecté c'est clair que ça nous affecte également donc santé d'abord et ensuite les opportunités soyez prêts à les saisir j'espère que cette vidéo a aidé certains d'entre vous d'ici à là portez-vous bien et à une prochaine vidéo on se donne rendez-vous à mercredi 18h du Cameroun pour la formation ciao bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501